Je réside à Biarritz, dans le Pays Basque, après avoir vécu pendant très longtemps à Paris, et ensuite à Bordeaux, et pouvoir enfin m'installer dans cet endroit que j'adore, entre océans et montagnes. Cette région-là, riche en histoire et en légende, m'a donc permis d'être assez connue localement pour l'écriture d'un roman, Il Baritz, le temps en suspens, qui traite de la vie du fantasque baron Albert de l'Épée, une figure très connue des biarrots et très appréciée depuis des générations. J'ai une écriture assez instinctive, je crois. J'aime surtout écrire la nuit, quand les gens dorment, parce que c'est un moment privilégié où le temps se dilue, où les êtres et les choses prennent une consistance particulière qui aide à se concentrer sur un univers créatif. Parce qu'également, il me vient des images, des flashs, qui sont un peu porteuses d'idées. Et ces images-là, je pense qu'elles me donnent envie d'écrire des scénarios qui sont proches de cet univers cinématographique que j'aime, dans un style direct et rapide, avec une envie de découpage, de formalisme linéaire comme ce qui se pratique au cinéma. Donc je crois que ce que j'écris, c'est un peu proche de cette atmosphère-là dont j'ai été nourri très jeune. Après, si j'écris, je pense que c'est pour transmettre des émotions dans cette fiction de la réalité que sont les livres. Ce recueil de nouvelles, le paradis est un enfer comme les autres, est un recueil de nouvelles noires, c'est-à-dire voulant créer une atmosphère anxiogène avec des thèmes hybrides, c'est-à-dire que je traite de sujets. Alors, on y trouve des histoires de serial killers, de revenants, de distorsions du temps, de médiums, des histoires d'objets dont on perd le contrôle, de quotidiens qui s'affolent, des thèmes créés pour imaginer, pour faire monter l'attention du lecteur et amener vers ce basculement et cette distorsion de la réalité qui va amener une vraie surprise à la fin dans le dénouement des histoires. Le besoin de transformer la réalité, de la casser, d'en faire autre chose est essentiel pour moi et j'avais envie d'aller dans ces thèmes-là avec cette envie précise de toucher le lecteur sur ce registre si particulier du polar. Elle m'apparut au détour de la route. Elle était invraisemblable, comme sortie d'un film de Fellini, avec un zeste de vâteau pour son côté agrest. Une autostoppeuse survitaminée et dotée de seins énormes comme ceux des héroïnes de Russmeyer, avec une abondante chevelure qui coulait en cascade sur ses épaules massives tandis qu'un léger duvet tapissait ses avant-bras. D'une petite main potelée, elle tenait une ombre à la motif chinois et de l'autre me faisait signe de m'arrêter. Et pour couronner le tout, elle portait une robe de soie moulante dotée d'un large décolleté plongeant sur la naissance de sa gorge. Alice au pays de la poussière, sans une poussière sur elle, posée-là sans vergogne par un Lewis Carroll passionné de graisse et d'amidon. La nouvelle imposture, l'impossible mirage. Je me posais la question de savoir si j'allais la prendre à mon bord ou bien la laisser mûrir là, comme un fruit qu'on abandonne en fin de marché dans un cajou, quand je réalisais qu'il me restait encore un sacré bout de chemin avant d'arriver à Tarascon. Mais la rousse m'intriguait au plus haut point, et la nature l'avait gratifiée de tels appâts qu'en proie à la curiosité, j'entrepris une marche arrière pour revenir à sa hauteur. Le patient attendait son tour, confortablement installé sur un large fauteuil en cuir, dans une pièce à la lumière tamisée. Une musique douce accentuait son sentiment de bien-être. Il allait céder à l'endormissement, surtout depuis qu'une bande magnétique s'était mise à émettre le bruit des vagues de la mer, lorsque la thérapeute apparut dans l'encadrement de la porte. Vanessa était une grande fille brune au charme magnétique. Vêtue d'un tailleur chic et perchée sur de hauts talons, elle déplaçait son corps avec cette sorte de grâce qui suffit à apprivoiser les hommes. De fait, Max était déjà conquis lorsqu'il la suivit dans son cabinet, l'œil rivé sur le mouvement de ses hanches. « Allongez-vous ! » fit-elle en désignant un divan au centre de la pièce. Assise près de lui sur un siège à dossier, elle lui adressa un regard aimable et le questionna sur son désir d'être hypnotisé. L'homme ressentait depuis toujours des pulsions étranges qu'il ne pensait plus pouvoir contenir très longtemps. Incapable de comprendre ce qui lui arrivait, il espérait qu'une régression dans son enfance ou avant sa naissance parviendrait à résoudre ce problème qui le taraudait nuit et jour. Bouché, il adorait découper la viande morte. Ce en quoi il excellait. Mais son véritable plaisir, il le trouvait dans l'égorgement d'une brebis volée à son pâturage ou celui d'un cochon qui couine dans son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...